Générique 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 Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Direction le Japon qui s'est présenté à l'Afrique en investisseur de qualité d'un développement des ressources humaines. L'atticade 2019 s'est ouverte mercredi sous le thème « Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation ». Occasion pour la troisième économie mondiale de rattraper l'énorme retard qu'elle accuse face à des pays comme la Chine ou même les États-Unis. Et d'annoncer ses projets futurs sur le continent africain dans de nombreux domaines, notamment les énergies renouvelables. Il faudrait savoir que le Japon a déjà accordé plus de 47 milliards d'Américains d'aide publique au développement des pays africains. Pour en parler, retrouvons William Baïha, notre envoyé spécial à Yokohama. Bonjour William et merci de nous retrouver dans Business Africa. Bonjour Armel. Alors dites-nous William, quels sont les principaux axes de cette septième rencontre de l'atticade ? Alors Armel, comme vous le savez, et c'est depuis de longs mois que c'est su, les gouvernements africains et le gouvernement nippon ont convenu de discuter des questions économiques en priorité lors de cette septième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ici, nous avons vu des institutions étatiques du Japon et des pays africains discuter de ces questions. Mais également, l'Afrique a fait venir ces entreprises de telle sorte qu'elles puissent discuter avec les entreprises japonaises pour de futures coopérations. Nous avons eu des rencontres B2B. Le principal axe de cette écade, c'est une question économique et c'est ça qui va structurer la relation entre l'Afrique et le Japon, l'espère-t-on, entre maintenant et 2022. Alors, quels sont les défis des pays africains en ce qui concerne la coopération avec le Japon ? Alors, la coopération japonaise est complexe avec l'Afrique et elle se heurte à un principal écueil, celui de la consommation des promesses de financement faites par le Japon. Lors de la sixième édition de l'Atikad, vous vous en souvenez, qui s'est déroulée à Nairobi, au Kenya, le Japon avait promis une enveloppe de 30 milliards de dollars. Cet argent n'a pas été complètement consommé à ton appris. La faute, disent les japonais aux pays africains, qui ont du mal à ficeler correctement les projets. Là, nous avons discuté avec l'un des hauts représentants de l'Afrique ici, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Japon, à Tokyo. Écoutez ce qu'il a à dire sur cette question. Tout d'abord, il faut savoir que les financements qui sont octroyés pour le développement des différents projets en Afrique, c'est en fait des financements publics. C'est très important la question d'éligibilité des projets. C'est pour ça que dans les appuis que le gouvernement japonais donne, notamment dans le cadre de l'assistance technique dont je vous ai parlé, il y a tous les volets des projets. C'est-à-dire que de la mise en œuvre des projets, les études. Par exemple, les études, ce sont des types de financements qui peuvent être mis à disposition pour que lorsque une entreprise sollicite par exemple une intervention dans un secteur donné, le gouvernement japonais peut recruter un cabinet, essentiellement japonais, qui viendra maintenant dans notre pays faire l'étude du projet pour lequel nous sollicitons un appui pour déterminer maintenant les besoins en financement, le type de technologie nécessaire pour permettre que le projet maintenant puisse être lancé et ainsi que la feuille de route par rapport à son exécution. Comment les pays africains et le Japon envisagent-ils relever le défi de la faible structuration des projets ? Alors, le Japon et l'Afrique sont sur deux rives de la même rivière. Ils visent l'objectif commun qui est le développement de l'Afrique. Le Japon a mis sur pied des outils de coopération de telle sorte que les pays africains puissent mieux structurer leurs projets. Il s'agit des dons de la coopération technique qui est apportée par la JICA. La JICA fait également des prêts très concessionnels, des prêts en yens. Il y a la Japan Bank for International Cooperation qui fait des prêts concessionnels. La BAD travaille avec le Japon. Le Japon a mis sur pied le Nexus qui est une assurance à l'importation et à l'exportation. De leur côté, les pays africains ne baissent pas les bras également. Ils travaillent à mieux structurer leurs projets avec leur secteur privé. C'est aussi ça qui explique la présence massive des entreprises et des entrepreneurs africains lors de cette septième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Merci à vous, William Baïha, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes l'envoi spécial d'Africa News au Japon pour cette septième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Merci à vous, Armin. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos pages atafricanews et atafricanewsfr pour le français. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501